bonjour et bienvenue dans cette vidéo de ronnie mars et brusson dans cette vidéo nous allons voir un enchaînement au tambo mais juste avant intro or juste pour petites infos comme ça bonus le tambo fait partie du sommet de mes armes préférées c'est vraiment quelque chose que j'adore et encore plus en duo avec un tambo dans chaque main mais là dans cette vidéo nous allons voir un enchaînement avec un seul tombeau donc on se place en garde d'accord donc main armée en arrière main non armée en avant souvent on va se mettre ici d'accord voilà pour venir tout de suite en contact mais là pour cet enchaînement on inverse donc ici un peu comme si on était en train d'essayer de calmer la situation mais il reste quand même cette option au cas où ça dégénère d'accord parce que ici si vous venez là et vous faites monsieur calmez vous par exemple ou on ne sait trop quoi ça peut plus agacer et augmenter le danger de la situation que si on est là voilà calmez vous monsieur et aussi bien la personne elle voit même pas le bâton et que s'il ya besoin ça part d'accord donc on est un peu dans cette optique là donc on est ici on imagine qu'il ya une frappe qui arrive en descendant et donc là on va venir bloquer ok donc la jambe qui est en arrière avec le bâton tout le corps avance particularité du mouvement c'est que le bâton va venir ici d'accord on va pas simplement venir ici d'accord on vient pas simplement venir ici on peut le faire si le mouvement est fait et qu'on va tout de suite bloquer frapper d'accord donc là c'est plus du toucher prendre contact de la technique pour venir contrer non là c'est une frappe qui est quand même forte on imagine il faut la bloquer et il nous faut de la force donc on vient comme si on tenait un ton fa si on regarde bien on imagine que c'est la poignée du ton fa hop le ton fa et je vais saisir ici d'accord c'est un peu l'idée donc on est là en garde on avance on bloque on sort un peu d'accord on avance pas droit on décale un peu ok on est ici on imagine que la frappe est venu là donc la tête est quelque part ici pourquoi je vais faire des grands mouvements si je peux simplement faire ça d'accord bah ok on est ici tout de suite moi ça fait rebond et on rechange de posture 2 3 4 et 5 ok donc 1 2 3 4 5 et 6 et on finit avec un pic d'accord je remontre je remontre je met ici donc on est en garde bon on avance 1 2 3 4 5 et 6 bien sûr l'autre main reste possibilité de blocage ou s'il faut de rentrer on n'est pas là encore toujours à permettre d'être en garde en fait et de bloquer s'il ya besoin ici 1 2 ok 3 4 5 et 6 et on vient piquer et là je l'ai fait un peu saccadé pour vous comprenez mais si vous le faites doucement au départ prenez l'habitude de tout de suite faire avec fluidité 1 2 3 4 5 6 d'accord là on arrive à le compter mais il faut presque que ça soit un seul mouvement que je fasse 1 et ça va les zones qu'on peut frapper on est ici donc on se rappelle visage un tout de suite bam ça va tout de suite faire un choc mais on n'attend pas qu'il est digérant va dire choc non on joue sur cet effet surprise il s'y attendait pas bam bam tout de suite donc on perd pas de temps tout de suite on vient en descendant en diagonale ok bon remontant d'accord soit on va taper par exemple rotule parti menton d'accord bram ou par exemple si un bras qui traîne d'accord ban pour revenir côte d'accord bon et revenir pique le pique on va pas le faire n'importe où parce que c'est une technique qui peut être pétard dans l'eau ça va rien faire on va plutôt venir chercher gorge clavicule d'accord sous clavicule voilà visage c'est plus compliqué de viser surtout en situation de stress c'est rapide la personne bouge ça va être plus compliqué donc on essaye de viser toute cette partie claviculaire et gorge mais concentrez vous aussi sur l'endroit où vous frappez avec votre tambour vous ne tapez pas avec ça d'accord vous tapez comme avec le sabre plus ou moins avec ceci c'est avec cette partie là et surtout pas avec le bord parce que plus vous allez travailler avec le bord et plus la zone va être compliqué à viser que si vous tapez par habitude avec cette partie là il ya plus de facilité que ça touche sa cible ok donc quand vous travaillez visualiser bien deux choses où vous frappez et avec quelle partie de votre tambour vous frappé d'accord pour que quand vous puissiez le mettre en application avec partenaires vous sachez tout de suite où votre tambour arrive et avec quelle partie il arrive ok on recommence du même côté on est ici un deux trois quatre cinq six je vous ai donné des zones à toucher parce que c'est important de travailler dans le vide mais avec une cible imaginaire pas taper simplement d'accord parce que le travail dans le vide permet de travailler d'améliorer après son travail partenaire si vous faites des répétitions de vos gammes d'accord et qu'après il faut tout reprendre avec partenaires parce que vous savez pas où taper c'est pas utile d'accord donc on essaye vraiment de visualiser voit toutes les zones où je frappe pour que quand je le fasse avec partenaires voilà je sais que ses visages ça va descendre là s'il faut que je tape dans la main là je tape côte alors et là boum je reviens clavicule gorge ok que j'ai pas besoin de refaire ce travail avec partenaires attend bouge pas non c'est l'automatisme ok allez encore une fois du même côté un deux trois quatre cinq six et maintenant on le fait de l'autre côté donc on est ici on se souvient la main armée est en arrière on avance comme si on faisait du ton fa tout de suite de trois quatre cinq et non bien piqué ok 1 2 3 4 5 6 et 1 2 3 4 5 6 après vous avez l'impression que c'est faux c'est pas ça c'est pas grave ce qu'il faut impérativement c'est travaillé voilà d'accord cette forme de fluidité et que ça soit pas des du coup des mouvements très saccadés ok tout en fluidité après ce cette utilisation du bâton cet enchaînement on peut très bien le travailler on va dire fois en plus travail en sécurité où là on a le bâton d'accord force de l'ordre force de police etc et là on retrouve pareil 1 2 3 4 5 6 soit on l'ouvre on se met en garde soit on va l'ouvrir pour amener le blocage d'accord on est ici 1 2 3 4 5 et 6 et donc si c'est un travail vraiment pour force de police force de l'ordre etc on peut travailler avec la parole mise à distance monsieur restez à votre distance prenez votre distance monsieur reculer s'il vous plaît reculer et là bas et on part ok soit comme j'ai dit avec matraque fermé et on l'enchaîne tout de suite ouverture et là on travaille d'accord et donc là par contre ça va pas être visage corps et on va venir descendre mme pour que ça soit à dire le pseudo qui sait qui on va dire la pointe qui va venir bon taper abdomen on est ici et là tout de suite bam oui bon abdomen et là tout de suite on peut par exemple travailler bras s'il est armé d'accord au lieu de faire une remontée on va plutôt travailler tibia ok etc et là bon repousser la personne ok après vous l'appliquez à votre travail d'accord je suis je répète je suis pas dans les forces de l'ordre ni police juste intéressé et passionné aussi par cet exercice par cette pratique on va dire de l'art martial comment il s'est adapté pour nos forces de l'ordre après ce qui est de la saisie du bâton du tambeau j'en ai pas parlé parce que chaque école à sa variante l'idée où là où on est tous raccord c'est de pas le tenir complètement au bout qui est une légère un léger espace que ce soit là ou là après c'est à vous de travailler ce que vous travaillez et appliquer dans votre école je ne veux surtout pas vous changer vos habitudes par rapport à ce que je fais dans mes vidéos gardez vos bases et votre enseignement martial donc vous prenez là c'est pareil c'est qu'il ya une raison il ya quelque chose donc voilà moi là on va dire souvent je prends à peu près qu'ils aient pas trop une saisie d'une main d'accord et là on vient travailler ok comme toujours les grands principes sont là travailler tout le corps travailler cléange d'accord ok on n'oublie pas d'être stable etc vous savez vous connaissez vos principes intégrer le dans ce travail là ce sont que des pistes de travail pour progresser et évoluer non 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 C'est parti ! En tout cas, j'espère que ce petit enchaînement au tambo vous a plu. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres avec, cette fois-ci, un tambo dans chaque main. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao !